Musique Donc fin août, nous allons publier Magma Tunis. C'est un premier roman d'un auteur tunisien qui s'appelle Emen Garbi. C'est un roman qu'on a reçu par la Poste, électronique. C'est un roman qui nous parle d'un personnage qui s'appelle Guélène, qui est urbaniste, qui est au chômage, qui est dans une très mauvaise passe. Il est en train de rompre avec sa petite amie Shiraz. Et il y a des travaux à côté de chez lui. Ça fait un boucan innommable. Le plafond de sa salle de bain est sur le point de s'effondrer. Ça le rend quasi fou. D'ailleurs, on peut penser qu'il est réellement devenu fou parce qu'au début du roman, on découvre qu'il pense avoir assassiné sa fameuse petite amie. Donc il sort dans les rues de Tunis. Il est sur le point de se donner la mort parce que plus rien n'a de sens pour lui. Mais ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Donc déjà, d'une part, parce qu'il n'arrive jamais à finir, à aller au bout de ses projets. Et d'autre part, parce que la ville de Tunis, c'est complètement délirante ce jour-là. Il y a une invasion de chats. Il y a un état d'urgence permanent hyper tendu. Il y a des happenings d'art contemporain à tous les coins de rue. Donc il se passe vraiment quelque chose de très bizarre. Et surtout, autre chose très étrange, c'est que plusieurs personnes vont dire à Guélène, mais on a vu ta petite amie Shiraz, on l'a vu juste avant toi, elle passait dans la rue. Étrange, est-ce que du coup, finalement, est-ce qu'il ne l'aurait pas tuée ? Eh bien non, parce que justement, on voit Shiraz, une étudiante qui est en socio, qui est rebelle, qui est extravagante, qui est pleine de vie. Et elle est effectivement en train de quitter Guélène puisqu'elle a trouvé l'amour de sa vie en la personne de Felipe, un jeune chercheur espagnol qui fait des enquêtes de sociologie dans le quartier. Et en fait, ces trois personnages, ces trois côtés du triangle amoureux, ne vont cesser de se suivre, se poursuivre, s'éviter dans les rues de Tunis. Donc on va découvrir la ville au fur et à mesure de leur pérégrination et de leur rencontre. Nous, ce qui nous a vraiment beaucoup plu dans ce roman, quand on l'a reçu, c'est son ton. On part vraiment d'une situation qui est quasi désespérée, triste. Et finalement, on arrive vers quelque chose qui est plein de fantaisie, plein d'humour, plein de légèreté. On a aussi une très belle écriture avec des belles phrases, très amples. On y a été très sensibles. On a aimé aussi le côté très rythmé, très soutenu de l'intrigue. En 200 pages, il se passe énormément de choses. Et tout est vraiment plein de drôlerie et de fantaisie. Et au-delà, en filigrane, on a quand même aussi un portrait, non seulement de la ville de Tunis et de ses habitants, mais aussi d'une jeunesse tunisoise un peu désenchantée, post-révolution arabe. Donc on a vraiment aimé ce côté à la fois roman au rythme très soutenu, avec une intrigue amoureuse très légère, et le côté plus sérieux et plus posé de sujets un peu graves qui est abordé. On apprend aussi énormément sur la ville de Tunis. C'est vraiment un roman d'une grande richesse. Et c'est pour ça que nous avons décidé de le publier à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada